Baccalauréat Amérique du Nord 2021, un sport traditionnel, le lancer de gerbes de paille, partie C, l'enceinte. Une source S émettant des ondes sonores de puissance P est isotrope si elle émet la même quantité d'énergie dans toutes les directions. L'intensité sonore mesurée, notée grand I, dépend alors de la distance petit d à la source selon la relation grand I égale à P divisé par 4pi fois d au carré, avec I en watts par mètre carré, P en watts et d en mètre. Le niveau d'intensité sonore, notée L, est lié à l'intensité sonore par la relation grand L est égale à 10 fois logarithme décimale de I sur I0. Le niveau d'intensité sonore est exprimé en décibels, l'intensité sonore en watts par mètre carré, et I0 vaut 1 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Le microphone est relié par l'intermédiaire d'un amplificateur de puissance à une enceinte. L'intensité sonore mesurée à 1 mètre devant l'enceinte vaut I1 égale à 3,2 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Calculez le niveau d'intensité sonore L1 correspondant à l'intensité sonore I1. Nous allons tout simplement utiliser la relation grand L est égale à 10 fois log de I sur I0. Nous obtenons un niveau d'intensité sonore de 95 décibels. La législation européenne indique les durées limites d'exposition journalière à ne pas dépasser un certain niveau d'intensité sonore pour ne pas engendrer de traumatismes irréversibles. On ne doit pas s'exposer à plus de 2 heures par jour à un niveau d'intensité sonore égale à 86 décibels. 30 minutes par jour à un niveau d'intensité sonore égale à 92 décibels. 15 minutes par jour à un niveau d'intensité sonore égale à 95 décibels. 4 minutes par jour à un niveau d'intensité sonore égale à 101 décibels. 1 minute par jour à un niveau d'intensité sonore égale à 107 décibels. Commentez le résultat de la question C1 au regard de ses durées limites d'exposition journalière. Le niveau d'intensité sonore à 1 m de l'enceinte est de 95 dB. On ne doit pas s'y exposer plus de 15 minutes par jour. Le son entendu est dangereux pour l'audition. Montrez que la puissance P de l'enceinte est égale à 4 fois 10 puissance moins 2 watts. Nous allons utiliser la relation liant l'intensité sonore à la puissance. L'intensité sonore I1 est égale à la puissance de l'enceinte divisé par 4 fois pi fois D1 au carré. Nous en déduisons que la puissance est égale à I1 multipliée par 4 fois pi fois D1 au carré. D1 vaut 1 m, I1 vaut 3,2 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre au carré. Et nous obtenons que la puissance de l'enceinte vaut 4 fois 10 puissance moins 2 watts. Les organisateurs de la manifestation sportive d'une durée de 2 heures ont fixé à 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre au carré la valeur maximale de l'intensité sonore perçue par les spectateurs. Expliquez le choix des organisateurs de fixer à 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre au carré la valeur maximale de l'intensité sonore perçue par les spectateurs. Calculons le niveau d'intensité sonore correspondant à l'intensité sonore de 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre au carré. On utilise à nouveau la relation grand L est égale à 10 fois log de I sur I0. I2 vaut 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre au carré. I0 vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre au carré. Nous obtenons que le niveau d'intensité sonore maximale vaut 83 décibels. Le niveau d'intensité sonore perçu est inférieur à 86 décibels. La durée limite d'exposition journalière est alors étendue à 2 heures, ce qui correspond à la durée de la manifestation sportive, d'où le choix des organisateurs. Des barrières de sécurité entourent l'enceinte à 3 mètres de celle-ci pour éviter que les spectateurs en soient trop proches. Indiqués par un raisonnement quantitatif, si la distance de sécurité entre les barrières et l'enceinte est suffisante pour respecter la valeur maximale de 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre au carré, choisi par les organisateurs. La puissance de l'enceinte n'a pas changé. Nous allons calculer l'intensité sonore à 3 mètres de l'enceinte en utilisant la relation I est égale à P sur 4 fois Pi fois D au carré. D valant 3 mètres et P valant 4 fois 10 puissance moins 2 watts. Nous obtenons une intensité sonore à 3 mètres de l'enceinte valant 3,5 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre au carré. A 3 mètres de l'enceinte, l'intensité sonore reste supérieure à 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre au carré. La distance de sécurité entre les barrières et l'enceinte n'est donc pas suffisante pour respecter la valeur maximale choisie par les organisateurs.